Je voulais sans voyager, dans moi la... Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la voie de l'Amérique, vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'informations sur la santé. Devant ce micro, Nanit Talani. Presque tout le monde a déjà eu des maux de tête. Il arrive qu'en dépit de toutes vos tentatives pour les soulager, il persiste, s'accompagnant entre autres de nausées ou vomissements, de la fatigue ou encore d'une sensibilité accrue au bruit, à la lumière et aux odeurs. Vous souffrez certainement d'une migraine. Qu'est-ce qui la déclenche ? Comment ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées ? Que faire pour traiter une migraine ? Une douleur ou quel siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, c'est d'arriver à poser un diagnostic. Ce n'est pas la majorité, mais certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Galo-Djop, chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta-Djop de Dakar au Sénégal ? Le professeur Amadou Galo-Djop répondra aussi aux questions que vous avez posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Ensuite, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie. Voici venu le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Galo-Djop. Bonsoir professeur Amadou Diop. Oui, bonsoir. Les céphalées, on sait que c'est des sortes de maux de tête, mais est-ce que céphalée veut forcément dire migraine ? Céphalée veut dire mal de tête. Et ce mal de tête inclut donc la migraine ? Dans les maux de tête qui sont les symptômes de quelque chose, vous avez plusieurs causes. Quelles sont ces causes ? Parmi ces causes-là, l'une des causes est la migraine qui est donc une céphalée, un mal de tête qui touche une moitié de la tête. C'est pour ça qu'on parle de migraine. En général, mi, ça veut dire moitié de quelque chose. Et c'est un mal de tête assez spécifique dans le cadre d'une dizaine ou une multitude de causes céphalées ou mal de tête. Mais qu'est-ce qui peut déclencher une migraine ? Alors là, la migraine, comme je vous le dis, siège d'un côté de la tête, mais d'une crise de migraine à une autre, le côté peut changer. On peut avoir cette fois-ci mal à la moitié droite de la tête et une autre crise, avoir mal à la moitié gauche de la tête. Alors les facteurs déclenchants en général au bout de quelques années de migraine, chaque malade finit par détecter des facteurs qui déclenchent ce mal de tête. Ils sont très variables et nombreuses. Professeur, que peuvent être ces facteurs ? Il faudrait vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques. Quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auquel ils sont sensibles. Ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou tel boisson, ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs. On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchant de sa migraine. Nous savons un auditeur, Léon Mouquet de la RDC, qui veut savoir si les migraines sont neurologiques ou infectieuses. Je pense qu'il veut parler de l'origine. Oui, là, les migraines n'est pas une maladie infectieuse du tout. Les céphalées, dans le cadre des maux de tête en général, peuvent avoir toutes sortes de causes. Certaines causes infectieuses peuvent faire mal à la tête. Le simple fait d'avoir un paru ou une grippe peut engendrer un mal de tête. Quand on a des causes graves comme une méningite, parmi les symptômes, vous avez le mal de tête. Ça, ça signifie clairement qu'il y a des causes non infectieuses. Il y a plusieurs causes non infectieuses. Le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a un chiqui, ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau. Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc ? La migraine, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire qu'au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement, ils se dilatent ou brutalement, ils se resserrent. Et donc, cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movens de la crise de migraine, déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté, qui récidige pendant plusieurs fois dans la vie, n'est pas une maladie due à une infection. Alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout. Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine ? Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un ? Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de voir, le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme s'ils s'en battaient dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur. Que disent ces patients ? Un bon nombre de malades vont vous dire, dans l'œil du même côté où s'est déclenché ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sources de flash ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile. Que signifie une douleur pulsatile ? C'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Ils finissent par savoir que dès la crise de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit. Et ça, ça va contribuer tant soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc je répète quelques signes annonciateurs. Déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne. Suivus ou non d'autres signes accompagnateurs. Nausées, vomissements, mal-être, vertiges et autres. Et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière. Nous avons une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison ? Faut-il nécessairement consulter ? Une douleur ou quel siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur, comme une fracture peut se manifester comme une douleur. Mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptôme-là d'arriver à poser un diagnostic. En vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant. Ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires. Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic? Ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang. Ça peut être une radio du crâne. Ça peut être un scanner. Ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM. Ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit à priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeurs, vous n'avez pas d'infections, vous n'avez pas de malformations. Vos yeux, vos oreilles, votre tension, tout est normal. Donc il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, ce n'est pas une maladie grave. Donc c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, ce n'est pas la majorité, mais en tout cas, certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus, et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention à ce que je vais dire. C'est-à-dire que quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête, et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau. Parce que quand une migraine ne change pas de côté, ce n'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cacher une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres? La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatif avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur dix cas de migraine, les huit voire les neuf vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça pourrait être un homme. Alors, quand on parle de migraine pure, sans cause dramatique derrière, et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité, si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc entre 13, 14, 15, 16 ans. Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer? Elle va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles. Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines? Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive, surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc il y a un facteur familial qu'on trouve des fois, où des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraine un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme. Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines. Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes quelque chose qui est dans le même groupe de douleur, mais qui ne va pas avoir un siège très pendéant au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la face. L'algie vasculaire cérébrale qui est une sorte de mal de tête, donc elle atteint plus les hommes que les femmes. Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion du cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir pour rassurer vos auditeurs. Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur les migraines. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé. Cette semaine, dans Carnet de santé, nous explorons les causes et l'impact des chéloïdes et ce qui peut être fait pour lutter contre cette affection cutanée souvent négligée. Le docteur Patrick Moussengouzi explique les causes des chéloïdes et partage certains conseils pour les traiter et les prévenir. Nous aurons quelques conseils d'experts afin d'éviter que les cicatrices ne deviennent problématiques. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une affection cutanée courante mais souvent négligée qui touche des millions de personnes à travers le monde. Les chéloïdes sont des cicatrices épaisses et surélevées. Contrairement aux cicatrices classiques, les chéloïdes continuent de croître et s'étendent au-delà de la blessure d'origine, parfois des années après la guérison initiale. Bien que tout le monde puisse développer des chéloïdes, les experts affirment que les personnes à la peau plus foncée sont plus susceptibles d'en souffrir, ce qui en fait un problème significatif dans les populations africaines. Souvent mal comprises et non traitées, ces excroissances anormales peuvent avoir un impact physique et émotionnel profond sur les patients. Qualifiés de maladies africaines et afrodescendantes à cause, selon les spécialistes des prédispositions génétiques, les chéloïdes touchent de nombreuses personnes au Mali. C'est une fois adulte que j'ai vu des boutons au niveau de ma poitrine. Ça commençait à me déranger et chaque fois que je grattais la plaie, ça grandissait. Cette maladie est prise en charge par des dermatologues dans les hôpitaux publics et structures privées de la capitale malienne. Au sein du cabinet Sempa Santé, le docteur Sempa Rabakari nous explique pourquoi cette maladie est assimilée à une maladie africaine. Les chéloïdes, quand même, il y a beaucoup de chéloïdes que nous voyons en consultation. Et c'est des gens qui sont très souvent prédisposés. Donc on trouve dans certaines familles qu'il y a ces chéloïdes, il y a une notion de chéloïdes des parents qui ont eu ces chéloïdes. Donc en général, quand on voit 100 patients, souvent ça peut varier quand même de 1 à 5%. Cette maladie a souvent des causes héréditaires. Dans ma famille, il y a ma soeur qui a la même maladie. Elle est mariée avec 6 enfants. Elle était venue pour un traitement à Bamako, il y avait du mieux. Elle est retournée, mais j'ai appris que la maladie a encore le prix. Au Mali, la base du traitement par les spécialistes, ce sont les corticoïdes injectés dans la masse, la chirurgie avec des risques de récidive et le traitement par le froid qui amoindrit les risques de récidive. D'autres méthodes de traitement commencent à faire leurs apparitions. Les lasers qui peuvent être utilisés. Les lasers, ce n'est pas trop disponible quand même dans notre contexte. Mais dans certaines structures, il n'y en a pas beaucoup. On peut trouver les lasers. Donc, ça améliore beaucoup la texture de la kéloïde. Mais il y a aussi la chimiothérapie, la 5-fluoro-iracide qu'on peut mélanger avec les thyriums-sinolones qui sont des pratiques qui commencent à venir dans notre contexte et qui ont aussi montré leur efficacité dans la prise en charge. L'autre facteur qui rend le traitement long, selon le spécialiste, c'est le temps mis par les patients avant de venir dans les structures sanitaires. Car ici, au tout début de la maladie, elle est assimilée à un sort. Donc, le traitement se fait d'abord chez les tradipraticiens. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Le docteur Patrick Moussengouzi est médecin consultant en dermatologie à l'hôpital national de référence Moulago et chef de l'unité des maladies de la peau et des maladies sexuellement transmissibles en Ouganda. Il nous explique ce que sont les chéloïdes et partage quelques solutions. La définition d'une chéloïde est une cicatrice élargie qui dépasse les limites de la blessure initiale, contrairement à une cicatrice hypertrophique qui reste à l'intérieur des limites de la blessure. Les deux sont des cicatrices élargies, mais la cicatrice hypertrophique peut se résorber spontanément alors que la chéloïde ne le fait généralement pas. La raison pourrait être liée à la composition de notre peau, en particulier la mélanine qui définit les personnes de couleur. La mélanine absorbe la chaleur, ce qui pourrait être un facteur contributif bien que la cause exacte des chéloïdes ne soit pas encore connue. Les spécialistes pensent que cela pourrait être dû à la mélanine que nous possédons. Une cicatrice qui reste dans la marge de la blessure est appelée hypertrophique, mais si elle dépasse ses marges, elle devient une chéloïde. Les chéloïdes sont en premier lieu très difficiles à traiter avec succès ou de manière satisfaisante. La recommandation est que lorsque la chéloïde est petite, des traitements traditionnels à base de stéroïdes peuvent être utilisés pour tenter de réduire sa taille. Lorsqu'elle est plus grande, il est recommandé de retirer une partie par chirurgie, puis de suivre cela avec une radiothérapie dans les un ou deux jours qui suivent, parfois accompagnés d'un traitement au stéroïde. Le message clé est que si vous avez une cicatrice qui vous gêne, plus vous consultez tout, mieux c'est. Les chéloïdes peuvent déformer votre aspect et les patients peuvent penser ou leur entourage peut croire qu'il s'agit d'un cancer de la peau. Cependant, les chéloïdes ne sont pas des cancers de la peau et les études montrent qu'elles deviennent rarement cancéreuses. Elles peuvent être réduites à une taille raisonnable par des spécialistes. Mon conseil aux patients ayant des chéloïdes est de consulter un dermatologue, un spécialiste ou tout autre professionnel de santé qui pourrait les orienter vers le traitement approprié. Nous avons demandé votre avis sur les chéloïdes et comment mieux soutenir ceux qui souffrent de cette affection cutanée. Voici quelques réactions du Nigeria. Je ne connais pas grand-chose à ce sujet, mais j'en vois chez certaines personnes. Je pense que les responsables du système médical devraient sensibiliser davantage les gens afin de les aider à prévenir ou à traiter cette maladie. Les chéloïdes, ce n'est pas quelque chose de dangereux, mais si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aller chez le médecin ou l'hôpital le plus proche pour expliquer votre problème. Vous voyez même quand vous êtes venus nous en parler, nous ne sommes pas tous au courant. Je pense donc que la plupart des gens ne connaissent pas les chéloïdes. Certains connaissent peut-être le nom, mais ne savent même pas ce que cela signifie. Les chéloïdes, je ne pense pas qu'ils puissent être prévenus d'une certaine manière, mais selon ma compréhension, ce qui cause les chéloïdes, c'est peut-être un excès de protéines dans le corps. Le fait que lorsque vous êtes blessé ou quelque chose comme ça, vous devez éviter trop de protéines. Je pense que les chéloïdes peuvent être guéris de cette manière. Je pense que le médecin peut juste utiliser une petite crème. Je pense qu'il y a une crème spécifique qu'on peut appliquer. La plupart du temps, chez moi, on utilise du miel pour réduire cela. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de sensibilisation. Si c'était le cas, je serais au courant. C'est le genre de cicatrice qui apparaît après une blessure ou peut-être une blessure profonde. Non, les gens ne sont pas vraiment conscients de ça. Après une blessure, une cicatrice est censée être là. Certaines personnes voient cela comme quelque chose de normal. Je pense qu'ils devraient sensibiliser ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Ils devraient également sensibiliser à propos des chéloïdes. C'est ce que je pense. Les cicatrices font partie intégrante du processus naturel de guérison du corps. Voici quelques étapes recommandées par les experts pour prévenir ou atténuer l'apparence des cicatrices. Traiter les blessures le plus tôt possible. Nettoyer immédiatement les coupures, égratignures ou brûlures avec du savon doux et de l'eau pour réduire le risque d'infection et ne pas aggraver les cicatrices. Appliquer une pommade ou une crème antibiotique pour garder la plaie humide et favoriser une guérison plus rapide. Couvrer la zone avec un pansement, ce qui peut protéger la peau et accélérer la guérison. Éviter de toucher ou de gratter les cicatrices. Les croûtes font partie du processus naturel de guérison du corps et les dérangés peuvent retarder la guérison et augmenter les risques de cicatrices. Une fois que la plaie est complètement refermée, masser doucement la zone peut aider à réduire la formation de cicatrices épaisses ou surélevées. Si la blessure est profonde ou si la plaie est grande, il est préférable de consulter un médecin. Les Nations Unies ont déclaré la période de 2021 à 2030 comme étant la décennie du vieillissement en bonne santé, une collaboration mondiale alignée avec les dix dernières années des objectifs du développement durable. Cela vise à améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et des communautés dans lesquelles elles vivent. En Afrique, où la population des seniors augmente rapidement, les efforts pour promouvoir un vieillissement en bonne santé représentent à la fois un défi et une opportunité. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré le docteur Selam Aklilu, PDG de First Chiropractic Clinic à Addis Ababa, en Éthiopie. Depuis des décennies, le vieillissement n'a pas été au premier plan des soins de santé, mais c'est l'aspect le plus important, surtout pour que nos ressources continentales permettent à notre nation de vieillir en bonne santé. C'est le seul corps que nous avons du début à la fin. Et comment en prenons-nous soin ? Un vieillissement en bonne santé devrait commencer dès l'enfance, à l'école. Il faudrait apprendre aux enfants à être conscients de leur corps. Ainsi, ils bougent, pensent, mangent, parlent et boivent suffisamment d'eau pour vieillir en bonne santé. Je demanderai à un adolescent de 15 ans, « Que manges-tu ? Que bois-tu ? Combien de temps dors-tu ? Combien de bruit as-tu dans les oreilles ? » Ce sont des choses dont il faut être conscient. Tout ce que nous mettons dans notre bouche affecte qui nous sommes et qui nous devenons. Alors, combien de sucre consommes-tu ? Le sucre nous tue. Alors, protégeons nos pensées, faisons attention à ce que nous écoutons et à ce que nous répétons. Ce sont des éléments qui, selon moi, nous aideraient à bien vieillir. Saviez-vous que notre corps peut inverser le processus de vieillissement ? Si nous faisons attention, si nous mangeons correctement et si nous bougeons correctement, le mouvement n'a pas besoin d'être grand. Il peut être simple, mais quotidien. De petits mouvements chaque jour, bien manger, boire beaucoup d'eau, se reposer. Même après 65 ans, une personne qui prend sa santé au sérieux peut biologiquement inverser son âge de 20 ans. Si nous prenons 10 minutes au réveil le matin pour être vraiment présent, à notre respiration, en étant conscient de notre souffle, en établissant une cohérence entre le cœur et le cerveau, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ressentir de la gratitude pour la vie, boire beaucoup d'eau et prendre vraiment soin de son corps. C'est le seul véhicule que nous aurons du début à la fin. Alors, comment enseigner à nos enfants à bien bouger, bien manger, bien penser dès l'enfance ? Lorsque nous atteindrons l'âge adulte, ce que nous avons mis en place continuera à agir dans le domaine du bien-être pour rappeler aux gens que le corps se guérit lui-même. Si nous pouvons apprendre aux gens à prendre soin d'eux-mêmes, cela représenterait un investissement au départ. C'est un coût, mais il serait largement utile d'avoir une nation bien plus en bonne santé. C'est ici que s'achève notre programme Votre santé, votre avenir. Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur les migraines. Le professeur Gallo-Diop est chef du service de neurologie au CHUFAN et directeur de la coopération de l'Université Cheikh Anta-Diop de Dakar au Sénégal. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph, à la réalisation Zainab Abdelrahman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. L'actualité au quotidien sur VO Afrique, c'est le monde aujourd'hui. À 5h30 et 7h30 GMT, démarrez votre matinée par une bonne dose d'informations crédibles, fiables et objectives. Et rendez-vous le soir à 17h30, 18h30 et 19h30 temps universel pour ne rien manquer des grands sujets du jour. Reportage, analyse, la rédaction de VO Afrique à Washington et ses correspondants vous informent, vous expliquent et vous font vivre l'actualité en Afrique, aux Etats-Unis et dans le monde. Politique, économie, société, sport, le monde aujourd'hui, c'est votre édition des formations sur VO Afrique. À ne pas manquer. Are you ready ? Êtes-vous prêt à mieux parler l'anglais ? Rendez-vous sur VO Afrique tous les soirs à 21h TU. C'est l'occasion rêvée de revoir le vocabulaire, les expressions courantes, la grammaire et les tournures de phrases. Et surtout, de vous familiariser avec l'anglais américain. Qu'il y a du matériel pour tous les niveaux et tous les goûts. Let's go ! Dans des Foulbés, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h30 universel sur VO Afoul Foul D. Dans des Foulbés, braquent ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Foulbés, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté riche par sa diversité. Dans des Foulbés en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Foulbés, de 16h30 à 17h30 universel.